C'est une société américaine qui est cotée sur le Nasdaq aux Etats-Unis donc et qui est donc le leader mondial de la robotique domestique spécialisée dans le traitement des sols plus particulièrement et c'est donc l'inventeur du robot aspirateur avec le célèbre Roomba qui se déploie sur une toute une gamme de produits et ainsi que des robots laveurs de sol avec la gamme Brava donc ce sont des gammes complémentaires sur le traitement du sol et iRobot distribue dans le monde entier ces produits et notamment en France où nous sommes effectivement le leader avec des départs de marché leader sur le segment. Aujourd'hui nous travaillons avec l'ensemble des retailers quels que soient les réseaux de distribution et principalement les tech avec des groupes comme Fnac Darty, Boulanger etc. Nous déployons des plans trade en magasin afin de promouvoir la visibilité de nos produits. Parallèlement à tout ce qu'on peut faire et qu'on continue de faire en magasin on déploie de plus en plus des plans trade marketing online sur les sites de nos partenaires commerciaux pour pour promouvoir encore une fois c'est ça obéit aux mêmes objectifs les ventes de nos produits on va chercher du consommateur sur le online donc on travaille des audiences on travaille des mots clés on travaille des catégories l'objectif étant de ramener nos consommateurs sur nos pages produits pour promouvoir la vente en ligne bien entendu mais également ça a des répercussions souvent souvent en magasin. C'est une combinaison off et online qui fonctionne très bien. Chaque fois que l'on déploie des campagnes marketing online elles sont bien entendu adaptées au format mobile et j'irai plus loin en disant que le format mobile est devenu un point incontournable d'activation. Pourquoi ? Parce qu'on peut activer des choses comme la géoqualisation qui peuvent avoir bien entendu des liens avec un magasin. quand on active des campagnes en mobile l'idée étant de ramener les consommateurs qui sont dans le périmètre concerné dans les magasins où se passe par exemple une animation etc. Donc c'est vraiment une combinaison complémentaire qui nous permet d'optimiser les ventes de nos produits. Cette crise nous a amené à modifier notre stratégie d'investissement notamment sur la fin du premier trimestre tout le deuxième trimestre avec une réallocation de moyens très important sur la partie digitale. Bien évidemment nous n'avons pas pu activer des plans type animation en magasin puisque les magasins étaient fermés. On a donc reporté nos stratégies d'investissement sur le online afin de maintenir une ce qu'on appelle une share of voice, des impressions et une visibilité importante sur les sites et contribuer à augmenter les ventes online ce qui a eu un effet plus que bénéfique. Encore une fois notamment chez un partenaire comme Fnac Darty avec lequel nous travaillons en étroite collaboration justement pour optimiser semaine après semaine en fonction des résultats précédemment obtenus l'impact des campagnes sur nos ventes. Donc oui oui bien sûr la période effectivement nous a amené à modifier nos stratégies d'investissement et je pense qu'on en gardera effectivement un certain nombre de réflexes pour la suite. Sous-titrage ST' 501